... Salut à tous, je suis Spire le Dragon. Quand Nostalgie crime avec Merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous faire part d'une petite réflexion personnelle que je me suis faite récemment. Je trouve que le jeu vidéo actuellement est en crise. Et je pense qu'on l'a tous constaté avec les consoles de poche et qu'on ne va pas tarder à le constater aussi sur les consoles de salon. Ça ne se vend plus aussi bien qu'avant les consoles et les jeux encore moins. Alors comment ça se fait ? Moi j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense tout simplement que c'est l'arrivée des smartphones et des tablettes qui a redistribué les cartes. Il y a 15 ans, il s'est passé la même chose dans l'industrie de la musique quand sont arrivés les premiers baladeurs MP3. Ça a instantanément fait dégringoler les ventes de disques et quelques années plus tard, ce sont les ventes de chaînes IFI et de baladeurs traditionnels, discman, cassettes et compagnie, qui se sont complètement vautrés. Et à mon avis, le jeu vidéo va suivre la même voie. Pas parce que les consoles sont obsolètes ou quoi que ce soit, mais parce que les jeux sur les consoles sont devenus trop chers. Aujourd'hui un jeu sur console de poche c'est 40 à 50 euros et sur console de salon c'est 50 à 70 euros. C'est cher ! Sur smartphone et tablette, les jeux vidéo sont soit gratuits, soit ils coûtent 2, 5, grand maximum 10 euros. Alors, est-ce que ces petites consoles sous Android qui débarquent récemment peuvent encore aggraver la situation en procurant aux joueurs ce qui lui manque sur un écran tactile, c'est-à-dire le confort d'une vraie manette ? C'est ce que nous allons tâcher de déterminer aujourd'hui en testant ensemble la JXD S5800, la toute dernière console smartphone du constructeur JXD, la petite sœur de la 7800 qui était une grande console avec un écran de 7 pouces. Cette console peut-elle changer la donne ? Et bien c'est ce que nous allons tâcher de déterminer maintenant. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier le partenaire qui a participé à sa réalisation, Touch4U. Le lien vers ce site se trouve dans la description de la vidéo, vous pourrez acheter chez eux cette petite console. D'ailleurs je vous conseille vivement de le faire chez eux parce qu'avant j'avais acheté la même, un peu moins chère, chez un revendeur chinois et je me suis fait berner parce qu'il m'a envoyé une version pas définitive qui déconnait concrètement. Et apparemment il y a plein de revendeurs chinois qui font la même chose donc méfiez-vous. Je tiens à les remercier parce que je leur ai acheté cette console là au tarif normal et pour les besoins de la vidéo, ils m'ont envoyé gratuitement la petite variante puisque cette console existe en deux versions. Mais tout ça vous allez le voir dans le test qui commence maintenant ! Bien ! Alors démarrons avec notre traditionnel unboxing. Voici la boîte de la GXD S5800. Premier constat avant même d'ouvrir la boîte, GXD est revenu à quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus épuré qu'avec la 7800 qui avait, souvenez-vous, un emballage ultra racoleur avec un monsieur qui générait tout un tas d'explosions en tirant sans regarder. Bon ! Tout ça c'est fini ! On est revenu à quelque chose d'un petit peu plus samsungien j'ai envie de dire puisque clairement l'inspiration est piquée chez Samsung. Ici on a un emballage qui fait très brut de coffrage en carton recyclé, légèrement teinté en jaune quand même. L'encre qui sert aux impressions, elle n'est pas noire, elle est légèrement marron, un petit peu brune. Et bon ben voilà, c'est très 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 basique. Le logo GXD, la référence du produit, on a un blueprint qui ici n'est pas blanc sur fond bleu mais donc marron sur fond jaune. De la console, alors seulement la face avant, il faudra se contenter de ça. Souvenez-vous les emballages de la 5110 par exemple, on voyait la tranche, l'arrière et tout ça, là c'est fini, on voit que l'avant. 3G Phone Game est inscrit en gros sur l'écran de ce petit schéma. Donc effectivement, vous allez voir que ce produit est un téléphone 3G en plus d'être une console. On a les petits logos pour le ROHS, la conformité européenne et la FCC. Bon ça c'est logique, la FCC c'est totalement obligatoire dès qu'on sort un appareil comme ça qui se connecte au réseau GSM. Chose un petit peu plus étonnante, on a le numéro de brevet ici inscrit et ça je pense que c'est une volonté de la part de GXD de dire ceci n'est pas une imitation de la PSP ou de la PS Vita, c'est une console à part entière, on a notre propre design et tout. Donc GXD essaye un petit peu de se faire une réputation dans ce domaine là et je pense qu'ils ont raison. Sur les tranches il n'y a rien du tout, sur aucune d'entre elles, donc à ce niveau là ça va aller vite. Sur l'arrière il y a tout un tas de trucs bien sûr, toujours le logo GXD et on nous apprend qu'on a un quad core, un écran 5 pouces, des fonctions 3G, 1Go de RAM, 8Go de mémoire de stockage, une double caméra, Bluetooth, ça c'est nouveau, ça n'y était pas sur la 7800, ça en GPS, ça c'est nouveau aussi, Wi-Fi ça en revanche, ça n'a rien d'extraordinaire. La fiche technique est carrément inscrite derrière, donc ça c'est intéressant, je vais m'attarder un petit peu là-dessus. On a de l'Android 4.2, donc ça c'est un petit peu classique sur les produits chinois, on aurait bien aimé, pourquoi pas, une mise à jour vers le 4.4, mais bon, chez GXD ça n'a pas l'air d'être encore à l'ordre du jour. Le processeur n'est pas du tout le même que sur la 7800, ici on a un Mediatek, un MTK6582, alors c'est pas marqué sur la boîte, par contre je crois que c'est marqué dans la notice, c'est un quad core à 1,3 GHz, donc on est un petit cran en dessous de la 7800, mais vous allez voir qu'à l'usage ça se ressent pas du tout. On a 1 Go de DDR3, donc là encore une fois c'est un downgrade par rapport à la 7800 qui en avait deux, et on a 8 Go de flash, là par contre vous allez voir qu'en dépit du fait que c'est le même nombre que sur la 7800, il y a eu une nette amélioration de ce côté-là. On a un écran de 5 pouces IPS LCD, donc ça c'est un écran de bonne qualité, résolution Q, Q minuscule, HD de 960 par 540 pixels, c'est peu, c'est encore une fois beaucoup moins que sur la 7800 qui était à 1280 par 800, mais bon, comme c'est un 5 pouces, vous allez comprendre que GXZ n'a pas fait tout ça par hasard, je vais revenir là-dessus quand on va déballer la console et quand on va commencer à la tester. On a un écran capacitif 5 points, je sais pas du tout ce que ça veut dire G plus G par contre. On a donc la 3G plus le 2G, oui parce que c'est un système de double SIM, mais seul l'emplacement SIM, enfin je vais vous montrer quand on l'ouvrira, mais un seul des deux emplacements est compatible 3G, donc ça il faut le savoir. On a donc à l'avant un 0,3 mégapixels comme sur la 7800, à l'arrière un 5 mégapixels, là c'est une amélioration, on n'avait que 2 sur la 7800, mais bon la 7800 c'était une tablette, on est plus exigeant forcément sur un smartphone à ce niveau-là. On a du Wi-Fi BGN, le Bluetooth, alors on saura pas si c'est du Bluetooth 2, 3, 4, je sais pas, j'en sais rien du tout, j'ai pas trouvé de renseignement là-dessus. On a un GPS qui est en fait le GPS de Mediatek, on a un accéléromètre, le Wi-Fi, donc on peut jouer aux jeux Android et à 16 différents émulateurs, même si bien entendu on peut encore en rajouter d'autres des émulateurs, on n'est pas limité aux 16 qui sont pré-livrés, enfin qui sont pas tout à fait pré-livrés, encore une fois je vais revenir là-dessus pendant le test de la console. On peut toucher 5 points différents de l'écran, bon sur un 5 pouces ça devrait être amplement suffisant. La batterie est, c'est une batterie lithium-ion, alors c'est pas marqué mais elle fait 3000 mAh, c'est marqué sur la batterie en elle-même, je vais vous montrer tout à l'heure. Elle est remplaçable, c'est-à-dire qu'elle est amovible, contrairement à la 7800 où c'était une batterie soudée, là on a une batterie amovible. C'est sympathique parce que je n'étais pas obligé chez GXD, quand on voit des smartphones très haut de gamme aujourd'hui qui n'ont même pas la possibilité de retirer la batterie, ça n'aurait choqué personne que la batterie soit intégrée, mais GXD a fait un petit effort à ce niveau-là, ça c'est plutôt cool. On peut lire tout un tas de formats et d'ailleurs GXD s'est enfin décidé à marquer que de toute façon on pouvait installer des applications tierces et donc virtuellement lire tout ce qu'on veut, même chose pour l'audio. Multi-language, ça c'est vrai, d'ailleurs Touch4U me livre la console en français, je pensais qu'il faisait juste le petit réglage avant de la livrer, mais en fait pas du tout, quand on fait un hard reset de la console, elle reste en français, donc ça c'est plutôt cool, merci Touch4U. L'autocollant 8Go ici m'échappe un peu parce que comme c'est de toute façon imprimé sur la boîte ici, je ne vois pas bien l'intérêt de faire une redite, et de toute façon à ma connaissance il n'y a pas de version 16GB, on a l'adresse de GXD, alors la boîte s'appelle Hong Kong GXD, mais en réalité ils sont basés à Shenzhen, je ne sais pas pourquoi ils font cette petite pirouette, peut-être parce qu'ils imaginent que Hong Kong ça fait plus classe que Shenzhen, alors que ce sont deux villes qui sont à mon sens tout à fait comparables en termes de croissance. Ici on a un QR code, on fera un petit test, si on essaiera de le scanner avec la console en elle-même ça risque d'être intéressant, comme ça on verra ce qui se cache derrière. Et puis on a nos copines, les icônes, bon là GXD est resté assez sobre, l'icône de l'éco-emballage est erronée, il manque un petit bout, je pense que d'ailleurs il n'a rien à faire là, mais enfin bon, tous les autres sont assez classiques, recyclables, oui on voit bien que l'emballage est recyclable, 10, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, j'en sais rien, est-ce que ça veut dire qu'on peut recycler l'emballage 10 fois peut-être, donc la poubelle barrée, qui oui je sais, il y a des gens qui me le disent à chaque fois dans les commentaires, ça veut dire ne jette pas avec les ordures ménagères, oui je sais, c'était une blague, et puis donc on peut empiler les boîtes les unes sur les autres, c'est sensible à l'eau et c'est sensible au choc, donc rien que du très classique. Allez, on dépiaute, donc c'est un emballage comme je disais sans me souvient, donc ça s'ouvre, ça se soulève comme ceci, le carton, et puis en dessous on a cette petite languette de carton qui se rabat, et la console est directement emballée dans un sachet, et toute cette partie-là en fait de l'emballage se soulève, donc c'est plutôt bien conçu, c'est assez classe et épuré, et j'aime beaucoup ce système de compartiment, donc on va regarder les compartiments, tiens on va commencer par le petit, non on va faire le gros d'abord, je pense qu'il y a plus de choses évidemment dans le gros compartiment, alors allons-y, hop, donc vous voyez tout ça est très très bien fait, c'est assez étonnant pour un produit comme ça, de cette gamme, d'avoir un tel soin à l'emballage, donc on a des notices, je vais y revenir, on a un micro casque, bon je vais vous le montrer, on va ouvrir le petit sachet, c'est un sachet refermable, mais qui se dépiaute très facilement, il faut y aller mollo si vous n'avez pas envie de le déchirer, moi je m'en fous un petit peu, voilà, ok, donc le micro casque, c'est un intra-auriculaire, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas le logo GXD dessus, ça c'est un petit peu dommage, il faut un peu de chip, un peu beaucoup même, il sonne un peu vide, mais on a quand même le micro ici, voilà, je ne sais pas si on va le voir, l'orifice pour le micro, puis il y a le petit bouton pour décrocher le téléphone, pour parler, c'est une prise jack standard, à trois contacteurs, je les ai essayés, j'ai essayé un petit peu d'écouter de la musique avec, notamment, c'est pas terrible, clairement, mais c'est loin d'être les pires casques que j'ai jamais essayé, j'ai envie de dire, ça peut faire la blague, ça peut vous dépanner, si vous êtes, je ne sais pas, si vous avez pété votre casque, disons que ça ne va pas vous faire saigner des oreilles, c'est plutôt une bonne chose, donc on a aussi un câble micro USB classique, ce serait bien que le caméscope fasse le point là-dessus, ouh ouh, y arrives-tu ? Merci, donc vous voyez, du tout à fait standard, et puis on a un OTG, encore une fois, en micro USB, ça ma foi, c'est quand même cool de la part du GXD, d'inclure à chaque fois ce câble, que la plupart des autres constructeurs omettent, et qu'il faut raquer à chaque fois 5€, voilà, vous faites cette petite économie là, donc vous pourrez brancher clé USB, clavier, souris, etc. On a deux notices, donc on a le manuel d'utilisation de la console, qui nous explique les différents organes, comment ça marche, etc. On a même des explications sur Android, la connexion USB, etc. Donc, oui, voilà, ici sur la notice, comme je le disais, on peut voir la fréquence du processeur à 1,3 GHz, c'est un petit peu plus détaillé que ce qu'on pouvait voir sur l'emballage, pour ceux que ça intéresse les dimensions, voilà, si vous voulez vous acheter une housse, et la console fait 259 grammes. La deuxième notice, elle est un petit peu plus inattendue, en fait, elle vous explique comment installer les émulateurs, et les ROMs pour les émulateurs, et puis vous avez aussi une explication sur le mapeur de touches, donc c'est bien, parce que pour les gens qui débarquent un petit peu dans cet univers là, ce petit manuel-là vous permettra de vous faire un petit peu une... ça va vous permettre de bien démarrer, quoi. Bien, donc la console, on l'a vu tout à l'heure, à droite, elle aussi, pardon, à son petit compartiment, donc voilà, il y a un petit flap ici, et puis la console est dans un sachet plastique, alors vous noterez quand même que c'est un calage en mousse, JXD a quand même vraiment beaucoup soigné le packaging, ça fait plaisir de voir un packaging qui est, ouais, n'ayons pas peur de le dire, digne d'un produit haut de gamme, moi c'est ce que je m'attends à voir quand je déballe un produit Samsung ou Apple, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, JXD s'en sort vraiment avec les honneurs, donc derrière ce petit sachet en plastique se trouve la console, ici dans sa version noire, mais la console existe aussi en blanc, comme vous pouvez le voir l'écran est très glossy, coucou, et petit détail d'ailleurs, si vous achetez la version noire, vous aurez le kit main libre, le casque que je vous ai montré tout à l'heure en noir, mais si vous achetez la version blanche, le casque sera blanc, ça c'est plutôt sympa, JXD c'est... s'est posé cette question-là, c'est bien, bon par contre tous les autres câbles et le chargeur, eux resteront naturellement noirs, donc bon bah on va observer la console d'un petit peu plus près, allez avant de commencer à décortiquer la console, à vous montrer un petit peu tout ça de près, je résiste pas à l'envie de vous mettre côte à côte l'app version blanche et la version noire de la console, je vais vous montrer de près la version noire, puisque c'est celle de l'unboxing, mais ensuite quand on va faire les tests des jeux et tout ça, je vais utiliser la version blanche, ça évitera qu'il y ait une confusion pour les gens qui prennent mes vidéos sans regarder le début par exemple, entre la vidéo de cette console et celle de la 7800, voilà, donc j'enlève la blanche pour le moment, tu reviendras tout à l'heure toi, et je vais me concentrer avec vous pour le moment sur la version noire, donc d'abord c'est sympa de la part de GXD de proposer deux couleurs, c'est là qu'on voit qu'ils prennent ce produit là quand même très au sérieux, puisque à ma connaissance, enfin s'ils le faisaient déjà avant, je crois que sur la 5110 il y avait une version blanche et une version noire, mais bon, le soin apporté est clairement très 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 bon, on peut voir qu'il y a un, je vais l'enlever tout de suite d'ailleurs, parce que c'est pas très beau, il y a un petit film de protection, il n'y a pas de languette pour le défaire, c'est un petit peu dommage, hop là, voilà, donc le petit film qui protège, on voit que c'est très 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 glossy, mais on a donc une disposition des touches et un design qui fait énormément penser bien sûr à la 7800, avec les sticks situés tout en haut, la croix directionnelle et les boutons, et puis les petits boutons d'interface Android, on les retrouve, ils sont tous là, donc ici à gauche on a, ce con de caméscope fait le point sur le reflet, voilà, on a le bouton accueil pour revenir à l'accueil d'Android, le bouton pour lancer le mappeur de touches, ça c'est très bien vu, et ce sera indispensable d'ailleurs sur cette console, puisqu'il n'y a plus la barre de touches virtuelles façon tablette, et oui c'est plus une tablette, c'est un smartphone, on a le bouton retour, on a le bouton menu, et puis pour les jeux on a start et select, normalement les boutons devraient s'appeler ABXY, puisque c'est comme ça qu'ils sont reconnus par exemple par les logiciels, mais bon, JXDA décide de les appeler ABCD, bon il suffit de le savoir, les sticks sont différents de ceux qu'on avait sur la 7800, et c'est clairement une amélioration ici, puisque déjà premièrement quand je les penche, vous voyez, quelle que soit la course, je ne vois pas l'électronique de la console, sous la sphère sur laquelle repose le stick, et puis le stick a été recouvert de caoutchouc aussi, donc ça lui amène un petit confort supplémentaire, qui est ma foi le bienvenu, ils sont un petit chouïa plus petit les sticks que sur la 7800, mais c'est pas gênant, clairement pas, ils ont une très bonne course, ils sont suffisamment souples, non vraiment, ce sont de très très bons petits sticks, et chose que j'apprécie beaucoup également, JXDA a légèrement revu et corrigé les boutons latéraux, puisque désormais, le bouton 1 et le bouton 2 font la même largeur, vous voyez, vu du dessus c'est pareil, et pour ça d'ailleurs JXDA a dû légèrement augmenter la largeur des boutons 2, c'est-à-dire L2 et R2, et ça c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que sur la 7800, il faisait un petit peu rikiki ces boutons-là, là on n'a plus ce problème-là. On a toujours deux haut-parleurs, même si, attention, il y a une petite subtilité à ce niveau-là, je vais vous le dire tout de suite, en fait ce haut-parleur-ci à gauche, ne sert que pour la fonction téléphone, tandis que celui-ci à droite sert pour tout le reste, c'est-à-dire pour le son des jeux, pour les sonneries, pour les notifications, pour tout. Donc vous l'avez compris, ça veut dire que quand vous allez jouer au jeu, vous allez avoir du son mono. Donc il faut le savoir, on perd la stéréo par rapport à la 7800 au bénéfice de la fonction téléphone. Voilà, donc ça méritait d'être dit, et c'est désormais chose faite. L'arrière de la console, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on remarque quand même la disparition du petit logo Android. Le logo GXD, lui, est désormais intégré sur une petite plaquette de plastique glossy, sympathique, touche sympa. Le reste de la console est mat, donc ça ne retient pas les traces de doigts, vous voyez, elles disparaissent presque aussitôt. Ça c'est agréable, moi j'aime bien. Le noir, comme ça se voit un petit peu à la lumière, il est pailleté, ce qui lui donne un effet anthracite assez classe. Le blanc aussi est pailleté, ce qui lui donne un aspect un petit peu nacré, qui est très réussi également. D'ailleurs, moi personnellement, je préfère la version blanche, mais bon, ça après, c'est totalement subjectif. On peut voir le capteur photo de 5 mégapixels, ici à l'arrière, on en reparlera tout à l'heure, quand on fera un test. Parlons un petit peu de ce qu'il y a sur les côtés, c'est exactement comme sur la 7800, ici on a le bouton de volume, on a une encoche pour mettre une lanière, il y a la même chose de l'autre côté, il y a une encoche également. On a un bouton de power, on off, un petit autocollant de quality check sur la partie arrière, qui ne comporte rien d'autre que le micro et le numéro de série. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une petite encoche, je vais y revenir dans un instant. Sur le dessus, outre les gâchettes, on peut voir que JXD a considérablement simplifié la connectique, puisque désormais, on a juste une prise casque et une prise micro USB. Le HDMI a disparu, ça c'est un petit peu con, en même temps, bon, on peut faire du Wi-Fi display, donc ça n'est pas dramatique, mais bon, voilà, ça méritait quand même d'être évoqué. Et puis, on note aussi la disparition de l'orifice pour l'adaptateur secteur, en effet, et ça c'est une très bonne chose. Désormais, on peut recharger la console via micro USB, et ça, c'est quand même vachement mieux que de se trimballer un adaptateur. Là, si vous partez en vacances avec votre smartphone et votre petite console, vous pouvez utiliser le même chargeur pour les deux. Ça, c'est très très cool. Merci beaucoup, JXD. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus ? Eh bien, oui, je vais revenir sur la petite encoche. Alors, pour ça, il faut que je pose la console un instant. Alors, oui, pourquoi je la pose ? Je vais vous expliquer. Je vais vous guérir ce truc qui me gêne. En fait, s'il y a une encoche ici, vous vous en doutez, c'est parce que comme la batterie est amovible, il faut qu'on puisse ouvrir le capot arrière. Seulement, voilà, c'est pas forcément très facile d'y arriver, vous voyez, c'est assez galère avec le pouce. Donc, moi, ce que je fais, en fait, j'ai toujours avec moi une petite carte. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, la classe, c'est une carte de chez Palme, ça, c'est collector. Et donc, je m'en sers pour déboîter l'arrière sans me retourner les ongles. Et encore, sur la console noire, vous avez vu, j'ai réussi à déboîter la partie gauche. J'y arrive même pas sur la version blanche, je sais pas pourquoi. je suis carrément obligé d'utiliser la carte de crédit dans l'encoche. Voilà, donc, on ouvre le capot arrière. Voilà, et voici ce qui se dévoile à nous quand on a ouvert le capot arrière. On a, comme vous pouvez le constater, une immense batterie, vraiment très, très, très grosse. et on a ici les emplacements pour mettre les cartes SIM. Donc, ça fonctionne de la manière suivante. Ici, j'ai un emplacement pour mettre une micro SIM. Vous voyez, on voit ici. C'est cette SIM-là qui est compatible 3G. Ici, on peut mettre une carte micro SD. Donc, moi, j'ai fait l'essai d'une carte de 64 GB. La console me demande de la formater, mais une fois qu'elle est formatée, elle est parfaitement reconnue. Donc, ça, c'est très cool. Et puis, en fait, sous ce rail-là, il y en a un autre. Vous voyez, la petite plaque noire ici. En dessous, vous pouvez glisser une SIM de taille classique, standard. Et ça vous permettra, en fait, de téléphoner. Mais uniquement de téléphoner. Vous n'aurez pas la 3G. Uniquement la 2G. On voit la très, très grosse batterie ici qui est amovible. Vous voyez, je peux la retirer. Il n'y a pas de problème. Il y a une petite encoche pour la déboîter ici. Elle est quand même conséquente. Allez, je ne résiste pas à l'envie de vous mettre côte à côte une batterie de Samsung Galaxy S4. Ce n'est pas la batterie officielle. C'est une batterie de remplacement que j'avais acheté sur eBay et qui marche très bien. Donc ça, c'est la batterie d'un Galaxy S4. Une batterie à 2800 mAh, si on en croit l'étiquette ici. je vous mets quand même la batterie JXD côte à côte. Vous voyez ? Ce n'est pas du pipeau. Même en termes d'épaisseur, on voit bien que la batterie de chez JXD est un bon cran au-dessus. Donc, très, très belle batterie. Excellente initiative de la part de JXD de nous mettre comme ça une aussi grosse bête dans une machine qui, somme toute, consomme peu puisque le MTK 6582 est un processeur réputé pour être très peu énergivore. Et en plus, comme on a un écran QHD qui, lui non plus, n'est pas très gourmand en énergie, ça augure que du bon. Et d'ailleurs, je peux aborder le thème de l'autonomie tout de suite. L'autonomie de cette console est excellentissime. J'ai tenu, par exemple, en veille GSM, j'ai laissé la console allumée toute la nuit en veille GSM. Je n'ai perdu que 2%. 2% en veille GSM pour toute une nuit. Et disons, en jeu, je pense qu'on tient facilement 5 heures. Donc, très très bonne initiative de la part de JXD que de nous proposer comme ça une batterie qui plus est amovible. Donc, si vous en achetez une deuxième, vous ne serez certainement jamais en panne d'énergie. Ici, on peut voir le 3000 mAh. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Vous voyez, c'est marqué sur la batterie directement. Et puis, il y a aussi la date de fabrication, je crois, qui apparaît quelque part décembre 2013. Voilà. Donc, ça, c'est bien parce que les batteries ont une durée de vie évidemment en termes de temps aussi. Et c'est toujours une bonne chose de savoir quand a été fabriqué un produit. J'apprécie ce genre de petits détails, moi, personnellement. Bien. Voilà. Donc, on va terminer le look de cette machine comme ça et puis, on va enquiller directement avec le test des fonctionnalités. Donc, je prends la console blanche et on y va. Bien. Voilà. Eh bien, on va dire au revoir à notre copie de la console noire et on va continuer la suite du test sur la console blanche. Ouais, c'est parce que je suis bloquant. Alors. Je vais mettre la luminosité le plus fort possible pour que vous puissiez bien tout voir. Mais sachez d'abord une chose, c'est que justement cet écran, il est splendide. Franchement, c'est très étonnant. Quand j'ai vu que c'était un QHD, j'étais un peu déçu. Je me suis dit ça ne va pas être très joli et tout. Mais en fait, la définition de l'écran est tout à fait convaincante. Je veux dire, il faut vraiment se rapprocher très près de l'écran pour commencer à distinguer la matrice de pixels. Là, vous voyez, c'est quand même propre. Moi, vous fiez pas aux igouguis qui apparaissent sur l'écran. Ça, c'est le caméscope qui fait ça. Mais c'est vraiment beau, c'est vraiment net. L'écran est très lumineux. Je veux dire, là, je suis à fond. Il fait très beau dehors, donc c'est pour ça que je fais ça pour que vous puissiez voir quelque chose. Mais, si je mets la luminosité au minimum, ça reste, malgré tout, déjà, plutôt pas mal lumineux. En intérieur, c'est bien simple, je mets toujours au minimum et j'ai jamais de problème. Voilà, donc là, on va mettre au maxi. De toute façon, on a une grosse batterie et puis j'ai rechargé l'autre au cas où. Donc, on peut y aller. Bon, alors, on a ici le launcher de la console. JXD a été un petit peu plus enclin à faire sa propre surcouche. Ils se sont un petit peu éloignés de l'Android Stock, mais pas trop non plus. Donc, franchement, ce sont juste des petites touches sympas, rien de bien, extraordinaire. mais tous les ajouts sont pertinents, je trouve. Le plus flagrant, vous l'avez tout de suite remarqué, ce sont ces petites pastilles de couleurs sous chacune des icônes, y compris quand on crée des dossiers. Vous voyez, on a ces petites pastilles colorées un peu partout. Ben, c'est pas moche. Bon, il y a peut-être des gens qui n'aimeront pas ça et qui installeront un launcher alternatif. Mais moi, j'aime bien. C'est une console de jeu et ça donne un petit côté fun que personnellement, j'apprécie. Voilà. Alors, on remarque aussi qu'il y a une petite modif qui a été faite au niveau de la barre de notif qui est transparente. On peut voir le wallpaper légèrement derrière. Petite touche sympathique. Le drawer d'application est légèrement translucide lui aussi. Bon, ça, il y a plein de produits qui font ça maintenant. Mais il faut savoir que dans l'Android Stock, normalement, le fond est noir. La fluidité du launcher est correcte. Il y a quelques petits lags, mais rien de vraiment dramatique. Notez que, si je vais dans les menus ici, il y a une ligne qui a été rajoutée qui s'appelle Screens Transition Effects qui permet de changer le look des transitions. Par exemple, si je mets ça, quand je passe d'une page à l'autre, ça change l'effet visuel. C'est sympa. Ça ne sert à rien. Moi, personnellement, je laisse toujours la transition par défaut. Mais, bon, voilà, si vous aimez un petit peu la personnalisation, vous serez content, je pense. Au niveau des fonds d'écran, il y a une fonctionnalité que je n'avais jamais vue sur aucun autre produit. Oui, alors après, je ne sais pas si c'est JXD qui l'a implémentée ou si c'est certaines versions d'Android et pas d'autres, mais on peut mettre un fond d'écran vidéo. Donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont proposés. Effectivement, on va avoir cette vidéo en fond d'écran. Je vais vous montrer, faire appliquer. tac. Donc, on a un petit film, ici, un ciel qui défile, qui passe derrière. C'est original. Et puis, bien sûr, la console est compatible avec les fonds d'écran animés. Donc, j'en ai préinstallé quelques-uns. Par exemple, on peut mettre Mario Live Wallpaper. Hop. Voilà. Tac. Et du coup, vous allez avoir Mario qui joue dans votre background. Pour ceux qui se posent la question, oui, on peut mettre le fond d'écran que j'avais fait de Wind Waker ou les autres fonds d'écran qui simulent un liquide. Je vais vous en montrer un vite fait. On va mettre le Wind Waker. Alors, il y a des gens qui m'avaient fait la remarque avec le fond d'écran Wind Waker que j'avais montré pour la première fois sur la 5110 et qui me disaient « Ouais, mais moi, quand je le mets sur mon téléphone ou autre, il frise, il reste coincé en bas. » Je vais vous montrer comment faire, en fait. Si vous ne voulez pas qu'il frise ce fond d'écran-là, je vais le prendre, Wind Waker. Voilà. Il faut tout de suite après avoir sélectionné le fond, l'appliquer. Il ne faut pas laisser l'aperçu apparaître. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc là, tac, vous voyez, j'ai lancé une appli par erreur. Bon, ben merde, je n'ai pas été assez rapide. Il s'est retrouvé coincé. Donc, quand ça vous arrive, ça, petite astuce, et après, j'enquille sur la suite du test. Quand ça vous arrive, vous mettez un autre fond, n'importe lequel, celui-là, par exemple, tac, voilà. Et puis, il faut que ce soit un fond animé. Et puis, vous recommencez. Vous recommencez et vous allez voir que vous allez finir par y arriver. Voilà. Tac, là, ça marche. Et j'ai mon fond d'écran liquide. Ça coule. Regardez, c'est beau. Avec le petit bateau de Wind Waker derrière. Donc, et en plus, le niveau de la mer indique le niveau de la batterie. C'est ça que j'aime beaucoup, moi, sur ce fond d'écran, personnellement. Donc, on a un Android qui est plutôt complet. La fluidité n'est pas extraordinaire, mais elle est quand même honnête, tout à fait honnête. Par exemple, dans le drawer, c'est beaucoup plus fluide que sur le launcher. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de leur fameuse transition, là. Mais, bon, je... Moi, j'aime bien. Cet Android, il est à la fois, il a une identité assez forte et en même temps, je vais remettre le fond d'écran par défaut parce que je vais essayer quand même de rester le plus possible stock. Tac. Voilà. Voilà. Ça, c'est le fond d'écran qui vient avec la machine quand vous... quand vous l'allumez pour la première fois. Donc, je vais le laisser parce qu'en plus, il est plutôt pas mal. Il n'est pas animé, mais il est quand même assez joli. Donc, un Android assez complet. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de la barre de notifs, on a des raccourcis qui sont cachés derrière ce bouton ici, voilà. Donc, on peut activer ou désactiver rapidement le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS. Ce sont des interrupteurs, c'est-à-dire que si je veux couper le GPS, j'appuie dessus et vous voyez, ça s'éteint. Et si je rappuie dessus, ça se rallume. Et puis, encore en appuyant là-haut, on a les réglages avancés et là, bon, on se retrouve avec, encore une fois, le panneau de conf stock d'Android. Donc, rien que du trait classique là-dessus. Un dernier mot sur le launcher, enfin, sur la surcouche de cette console. Sachez qu'elle n'est pas routée, la console, ou plus exactement qu'elle ne l'est pas entièrement. Si vous voulez profiter du route, il faudra suivre un petit tuto. Je vais vous créer un petit site web et je mettrai le lien dans la description de cette vidéo où il y aura comme ça des petits tutos et entre autres, comment router la machine. ça prend 10 secondes et il n'y a même pas besoin de rebooter la console. Donc ça, ma foi, c'est quand même assez sympa. Bon, et puis ceux qui n'aiment pas le route, comme ça, on ne vous l'impose pas. Si vous n'en voulez pas, il n'y est pas. Voilà. Bon, un dernier petit truc, parce qu'on est aussi là pour parler des petits problèmes. Quand je vais complètement à gauche du launcher, j'ai, vous voyez ici, cette petite animation là sur la gauche qui m'indique que je suis arrivé en bout de course. Ça, c'est normal. Par contre, il y a un petit bug chez GXD, ils ont dû le louper, celui-là. Ça ne fait pas la même chose à droite. Vous voyez là, je suis au bout et j'ai beau glisser davantage, il n'y a pas de petite animation pour m'avertir que je suis au bout sur le côté droit. Et ce n'est pas moi qui ai fait une bidouille qui fait en sorte que ça ne marche plus. Quand vous allumez la console et que vous n'avez encore rien installé, ça fait pareil. Ça n'est pas dramatique, mais voilà, je vous le signale quand même. Bon, on va attaquer avec les fonctionnalités avancées du produit maintenant. Donc, on va commencer avec... Allez, tiens, on va commencer avec Google Search. C'est parti. Ok, Google. Combien font 200 dollars en euros ? 200 dollars américains est égal à 144,38 euros. Ok, Google. Qui est Georges Marchais ? Selon Wikipédia, Georges Marchais, né le 7 juin 1920 à Laoguette et mort le 16 novembre 1997 dans le 10 arrondissement de Paris, est un homme politique français. Hum hum. Enfin, était un homme politique français, mais c'est quand même, ma foi, plutôt pas mal. J'apprécie beaucoup ce genre de petites fonctionnalités, même si évidemment sur la JXE, c'est un petit peu gadget, mais ça marche. Ça marche, et donc, c'est pas parce que vous avez un petit produit à 169 euros que vous ne pouvez pas profiter des fonctionnalités avancées de Google, et ça, c'est très bien vu. Donc, pour accéder à cette fonctionnalité, je ne vous ai pas montré, mais on utilise une des deux icônes ici, celle-ci lançant une recherche Google de base et celle-ci lançant directement la recherche vocale. Voilà. Et ça fonctionne out of the box, même si je crois que pour le OK Google, il faut quand même mettre à jour Google Search. Voilà. Donc, ça c'était la première chose que je voulais évoquer avec vous. bon, c'est un gadget, mais il est toujours impressionnant, j'aime bien. Et puis, ça prouve que le micro fonctionne bien et reconnaît bien la voix, même à une certaine distance. Donc, ça augure plutôt du meilleur. Quoi d'autre ? Bon, bah écoutez, on peut bien entendu écouter de la musique avec cette console. Donc, évidemment, c'est compatible avec les plus grands lecteurs de musique, comme ici, Power Amp. alors, je vais vous faire écouter quelque chose, mais je suis obligé de vous mettre quelque chose qui est pas protégé par le copyright. Voilà, tiens, je vais vous mettre ça. Ça, c'est un type, un de mes camarades de classe à l'IUT du Havre, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, qui avait enregistré le prof de Matinfo et qui avait mis de la techno derrière, c'est très rigolo. On voit que le haut-parleur est puissant, mais que quand on le pousse un peu trop, il a un peu de mal quand même. On va le baisser. C'est pas mal, l'équaliseur est compatible, donc ça veut dire que vous allez pouvoir mettre des petits visualiseurs, c'est toujours sympathique. Et puis, bien sûr, le gros avantage, c'est que vous pouvez connecter par exemple un casque Bluetooth comme celui-ci et profiter d'une stéréo nickel avec un son vraiment top et sans fil. Donc ça, c'est le point positif d'avoir du Bluetooth sur ce genre de produit très très bien vu de la part de GXD. Bon, on va arrêter parce que ça va vite nous saouler ce truc-là. La lecture de films, ça c'est quelque chose qu'on m'avait reproché de ne pas aborder sur la 7800, donc je vais rapidement vous en parler. Je vais vous montrer encore une fois pour des raisons de copyright une bande annonce parce que bien entendu on peut mettre des films complets, j'en ai mis quelques-uns, mais je vais vous montrer une bande annonce, celle de Gravity qui est un super film et que je vous recommande vivement d'aller acheter si vous ne l'avez pas encore fait sur Amazon parce que c'est un super film. Voilà. Je suis vraiment désolé pour les reflets, je ne sais pas comment faire comme ça. L'écran a un bon contraste et d'ailleurs de très bons angles de vision aussi mais malheureusement avec les reflets ce n'est pas évident à voir mais en dépit du fait que ce soit un QHD, il offre vraiment une qualité qui m'a beaucoup impressionné. Le contraste aussi est très bon, les couleurs sont peut-être un peu vives mais pour une console de jeu je trouve que c'est plutôt un avantage et ça ne manque pas de naturel quand on regarde un film donc tout va bien. Franchement, bel écran, bien vu de la part de GXD. En plus un QHD étant économe en énergie, on se retrouve avec une pure autonomie et ça, ça fait plaisir. Donc là, vous pouvez constater que la lecture vidéo fonctionne très bien, c'est fluide, il n'y a aucun problème à déplorer à ce niveau-là. Bon, j'abrège un petit peu et puis je ne tiens pas à montrer la bande-annonce en entier, peut-être pour des raisons quand même de copyright, on ne sait jamais. sachez que vous pouvez aussi écouter la radio, il y a une puce FM mais malheureusement, il faut brancher un casque filaire. Ça, c'est un peu dommage parce que justement, si vous utilisez comme moi un casque Bluetooth sans fil, vous êtes feinté. Bon, néanmoins, vous pouvez quand même installer une application web radio, par exemple, c'est ce que j'ai fait, j'ai installé, je crois qu'elle est là, TuneIn Radio et ça, ça fonctionne très bien en revanche, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, on pourrait parler bien sûr de, bon, il y a le magnétophone stock Android, on peut regarder des vidéos YouTube, ça fonctionne plutôt pas mal, donc, voilà, je vais chercher un YouTuber que j'adore et je vais vous montrer ce que ça donne. on va avancer un petit peu, tac, quel talent ce mec, mais quel talent ! Non, je plaisante, c'est pas bien de se faire des compliments à soi-même, mais, plus sérieusement, on a le YouTube, vous voyez, stock, qui fonctionne bien, je peux remettre en plein écran comme ça, voilà, la fluidité est plutôt bonne, le rendu de l'image aussi, hop, voilà, merci, et, non, mais voilà, pour le multimédia, franchement, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce produit, on va néanmoins aborder un sujet qui fâche souvent sur ce genre de produit, l'appareil photo. Ici, en façade, on a donc un 0,3 mégapixels qui, évidemment, est très, très, très médiocre, et c'est pas peu dire, ça vire tout de suite au rouge dès que la luminosité est faible, il y a quand même eu une très légère amélioration par rapport à la 7800, mais enfin, c'est marginal, ça reste quand même un capteur très bas de gamme, à l'arrière, on a un 5 mégapixels qui, lui, s'en sort un petit peu mieux, mais qui ne casse pas non plus des briques, le mieux, c'est que je vous montre des photos, des photos que j'ai prises avec la console, ici, vous pouvez voir la photo d'un extérieur, et ma foi, ça fonctionne plutôt pas mal, mais on regrettera quand même que l'image soit bruitée et qu'elle soit aussi trop contrastée, c'est-à-dire que les parties claires sont trop claires, les parties foncées sont trop foncées, ça manque un petit peu d'équilibre, c'est dommage, avec une meilleure balance des blancs et un petit logiciel pour filtrer un petit peu le bruit de l'image, je pense qu'on aurait eu un capteur photo plutôt correct, en dépit, évidemment, de l'absence d'une LED flash. Par contre, cette photo qui, elle, a été prise en intérieur m'a plutôt agréablement surpris, puisque le rendu des couleurs n'est pas trop mal, ça ne vire pas au rouge comme avec le capteur avant, et même dans les détails, ça reste assez net, encore une fois, il y a toujours ce bruit, c'est bête, avec un petit logiciel d'amélioration de l'image, on était pas mal, on était pas mal. Là, bon, je pense que le capteur photo de cette console sera pas l'élément déterminant pour l'achat de ce truc. Si vous voulez un photophone, passez votre chemin. Bon, il est temps d'aborder une fonctionnalité essentielle de ce produit, c'est la fonctionnalité téléphone. On a ici l'historique, donc on peut voir les derniers appels qui ont été passés, c'est-à-dire aucun, et puis ici, la liste des contacts que je ne vais pas montrer parce que je tiens à préserver leur 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 intimité et leur anonymat, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Mon correspondant m'entend bien, j'entends bien mon correspondant. concernant les SMS, encore une fois, c'est l'application Stock qui n'est pas super jolie, il faut reconnaître. Bon, là, je n'ai pas fait de test pour vous montrer, mais bon, c'est l'application Stock Android, vous devez certainement pouvoir trouver des millions de photos sur Google en cherchant deux secondes. Bon, c'est le minimum syndical, on va dire, mais ça fait le taf. Concernant la navigation web, maintenant, vous allez voir que là, en revanche, c'est déjà nettement plus intéressant. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement le surf sur Internet avec l'application Next Browser qui est, je trouve, un navigateur qui est plutôt bien adapté à ce genre de produit parce que le navigateur Stock Android bouffe deux grosses barres noires en haut et en bas et sur un écran de cette résolution-là, ça réduit vraiment trop l'espace. Donc voilà, avec Next Browser, on n'a pas ce problème-là, donc on peut faire une recherche Google ou une recherche vocale. Par exemple, je vais essayer d'aller sur jeuxvideo.com. Bon là, voici Google, jeuxvideo.com, je l'ai mis en favori ici. Voilà, tac, donc ça marche plutôt pas mal. Comme vous pouvez le constater, le texte est lisible en mode portrait, en mode paysage, pardon. Par contre, en mode portrait, évidemment, là, c'est une autre paire de manches. le texte est très ratatiné, vous voyez, on a du mal à le déchiffrer. Donc, c'est là qu'on regrette un petit peu d'être que sur du QHD, clairement, mais c'est un produit de toute façon qu'on utilise essentiellement en mode paysage. L'ergonomie est faite ainsi. Donc, bon, c'est pas dramatique. Ça fait la blague, on va dire. Et alors, chose intéressante, alors vous voyez, la fluidité du navigateur est ma foi plutôt pas mal. Il n'y a pas de lag vraiment gênant, y compris quand on zoome. Vous voyez, la fluidité reste tout à fait correcte pour ce genre de produit. Voilà, tac, donc au passage, vous voyez que le multi-touch fonctionne bien. Mais, ce que j'aime bien, moi, sur ce produit, c'est qu'il est compatible flash. Alors, on va faire une recherche. Flash anima... Alors, le clavier, soit dit au passage, et le clavier stock Android lui aussi. On va pas se casser les pieds, je vais prendre la première ligne, tac. Donc, le flash, disons, out of the box, ça marche pas. il faut mettre à jour le flash player qui est préinstallé, mais qui est une vieille version. Donc, il faut le mettre à jour en téléchargeant un APK sur Internet. Tiens, on va prendre celle-ci qui est ultra célèbre. Voilà, donc vous voyez que le flash est pris en charge par la GXDS 5800 sans le moindre problème, ce qui est une bonne chose puisque même un iPhone 5S à 600 boules n'en est pas capable. Voilà. Donc, j'apprécie. J'apprécie ce genre de petits détails. Un petit mot, évidemment, sur le Play Store qui est préinstallé sur la machine. Vous n'aurez pas besoin de galérer pour le mettre. Et chose extrêmement sympa, chose extrêmement bien foutue, la compatibilité est presque parfaite. Je veux dire, le Play Store reconnaît le processeur MTK beaucoup mieux que le processeur de chez Rockchip et donc presque toutes les applications sont compatibles. Par exemple, GTA et ça, donc Grand TFT, je ne vais pas le taper en entier. Vous voyez, vous pouvez voir que GTA 3 est dans la liste, par exemple, donc il est listé comme compatible et GTA San Andreas aussi. donc ça, c'est cool parce que le problème de la 7800 c'est que comme il manquait pas mal d'applis sur le Play Store, il fallait toujours bidouiller pour les installer ce qui était très chiant alors que là, elles sont directement accessibles depuis le Play Store et je n'ai pas encore rencontré une seule fois une appli qui ne soit pas apparue dans le Play Store. à chaque fois que j'ai vu sur un forum ou autre quelqu'un qui me disait ouais, essaye ce jeu-là, il est sympa et tout, le jeu était sur le Play Store de cette console parfaitement compatible. Donc ça, ma foi, c'est vraiment, vraiment, vraiment un plus appréciable. Vous noterez aussi un petit truc tant qu'on est en train de parler du web que GXD a la bonne idée de mettre un raccourci modem 3G sur son launcher ce qui permet en fait directement d'accéder sans passer par le panneau de conf à la fonction hotspot Wi-Fi. Donc vous pouvez transformer votre GXD en une sorte de box 3G et donc si vous avez une tablette qui ne fait pas 3G, vous pourrez partager la connexion avec juste en un seul clic. Bon, ben voilà. Allez, un dernier mot quand même sur l'appareil photo. S'il n'est pas terrible pour prendre des photos, il aura au moins le mérite de rendre possible de scanner par exemple les QR codes et on va essayer de décrypter celui qui se trouvait sur l'emballage. Tac. Voilà. Est-ce que tu le vois ? Oui. Tac. Voilà, ça marche. Donc c'est une URL, je ne sais pas vers quoi ça redirige. On va voir ça. Hop. Voilà, c'est une application. Voilà, WeChat. D'accord, ok, très bien. Bon, ben ça nous redirige vers la fiche d'une appli sur le Play Store. WeChat. Alors, c'est peut-être pour contacter GXD via WeChat et comme je ne l'ai pas installé, il me suggère de le faire d'abord. Bon, ben c'est bien. ça veut dire que l'appareil photo est capable de scanner des codes barres et des QR codes et ça, ma foi, c'est plutôt sympathique. Bon, alors on a parlé de l'appareil photo, on a parlé de la fonction téléphone, on a parlé du web. Parlons un petit peu de la fonction GPS maintenant. Alors avant de vous parler en détail de la fonction GPS, j'ai oublié de vous parler quand même de la qualité réseau de cette console. Est-ce qu'elle capte bien en Wi-Fi et est-ce qu'elle capte bien en 3G ? Donc, j'ai fait un comparatif en fait avec un téléphone très connu, le Galaxy S4, sauf pour la 3G où là, j'ai utilisé un Galaxy Note. Pourquoi ? Parce que le Galaxy Note, Galaxy Note 2 plus exactement, et la GXD étaient toutes les deux sur le même opérateur, GeoMobile, donc ça a donné des résultats plus cohérents. Voilà. Donc, je vous laisse regarder un petit peu tous ces screenshots. Comme vous pouvez le constater, GXD s'en sort plutôt pas mal. Ils sont la plupart du temps un tout petit peu en dessous de ce que fait un Galaxy S4, mais l'écart est toujours marginal et jamais problématique. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Vous pourrez sans problème utiliser la fonction téléphone ou Wi-Fi de cet appareil. Vous pouvez réellement compter dessus. Elle fonctionne très bien. Et donc, la fonction GPS, elle aussi fonctionne très bien puisque pendant que je parlais, l'appareil s'est géopositionné en dépit du fait que nous soyons actuellement dans un bâtiment. Mais bon, je suis à 1m50 de la fenêtre, donc ça aide forcément. Donc voilà, vous pouvez comme ça voir un petit peu où j'habite, mais c'est pas grave, j'ai rien à cacher, vous inquiétez pas. Eh bien, la fonction GPS, ma foi, fonctionne très bien. Ici, vous pouvez voir TomTom qui me dit que je suis arrivé. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé comment on faisait une fois qu'on lui a fait dire ça pour virer cette putain d'OSD du son. Ah bah tiens, elle est partie toute seule. Vous êtes arrivé. En fait, il faut régler le son. D'accord, ok, très bien. Voilà, tac. C'est bon là ? Non ? Tac, hop, voilà. Tu vas disparaître maintenant ? Vous êtes arrivé. Ah d'accord, ok, il faut faire comme ça. Bon, ça fonctionne très bien. Bon, bah là, je vais pas vous faire une démo, il va falloir me croire sur parole, mais j'ai fait un petit tour avec ma voiture, je pouvais pas filmer en même temps, c'était trop dangereux, évidemment, mais j'ai pas rencontré de problème. La console recalcule l'itinéraire en cas d'erreur un tout petit peu plus lentement, c'est vrai, qu'avec mon GPS de voiture, mais ça reste, ça reste quand même très largement exploitable. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Et en plus, ce qui est super avec ce produit, c'est que comme on peut mettre des cartes micro-usées de très grande capacité, on peut mettre plusieurs applications GPS, par exemple, là, j'ai mis TomTom Europe et TomTom Asie, parce que je vais souvent, notamment à Hong Kong, et ça fonctionne superbement bien, quoi, c'est vraiment top. Bien sûr, vous pouvez également utiliser des applications comme Google Maps ou Google Earth avec le GPS, et ça fonctionne absolument, absolument, parfaitement bien. Voilà. Voilà, il va me positionner, voilà. Donc, plutôt sympa, plutôt sympa d'avoir une fonction GPS là-dessus, et vous pourrez compter dessus, et ça, c'est bien. Donc, encore une fois, comme je l'ai fait pour le Wi-Fi et la 3G, je vais vous montrer un petit schéma comparatif, donc là, on voit quand même clairement que, encore une fois, la GX-D fait un peu moins bien qu'un Galaxy S4, on capte moins de satellites et on les capte avec moins de puissance, mais le positionnement reste précis et c'est ça qui compte à l'arrivée. Donc, bravo GX-D, bon petit GPS intégré, et ça, c'est une bonne chose. Allez, avant d'aborder la partie qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est-à-dire le jeu vidéo, je voulais vous parler encore de deux petites choses intéressantes concernant le launcher Android. La première, évidemment, c'est qu'en l'absence de cette barre virtuelle en bas, pour accéder à l'historique des applis ouvertes et pour les fermer, on fait comme sur Samsung, on reste appuyé sur le bouton accueil pendant deux secondes, hop, ça fait apparaître le gestionnaire des tâches et donc, on ferme les applications qu'on a ouvertes comme ça, en les glissant vers le haut ou vers le bas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais voir avec vous et c'est quand même assez important, c'est au niveau du panneau de conf, voilà, et en particulier au niveau du stockage. Donc je vous avais dit à l'unboxing qu'on avait 8 gigas de stockage comme sur la 7800 mais que néanmoins il y avait eu une amélioration notable. Eh bien, en fait, l'amélioration notable c'est que désormais, en fait, déjà, le système de partitionnement absurde de la 7800 a été abandonné, on a une seule partition qui s'appelle stockage téléphone. Non, pardon, on a deux partitions. On a la partition data dans laquelle vont se stocker les applications quand vous installez une appli et puis les données des applications, c'est ce qui prend le plus de place en général, vont se mettre dans stockage téléphone qui est donc la deuxième partition et à ce niveau-là on a, je crois, 3 gigas à chaque fois. C'est-à-dire, on a 3 gigas de data et 3 gigas de stockage téléphone et les 2 gigas qui restent sont en fait réservés au système. Mais on peut changer le disque d'écriture par défaut, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser les 3 gigas qu'on a dans le téléphone, on peut utiliser la carte SD comme répertoire de stockage par défaut. Ce qui fait que là, j'ai mis une carte de 64 gigas et j'ai littéralement 64 gigas de stockage. D'ailleurs, on peut retourner, voir dans les paramètres, j'ai quitté un petit peu vite, excusez-moi. Si on retourne dans le stockage, voilà, on peut voir que le stockage interne, vous voyez, je disais, j'ai 3 gigas OK, mais là où c'est intéressant, c'est que la carte SD, donc la mémoire utilisée pour le stockage des données des applications, eh bien, j'ai 59,46 gigas de disponibles et il m'en reste encore quasiment 6 gigas de libre. Et j'ai mis une quantité de choses impressionnante. Là-dedans, j'ai mis 5 films, j'ai mis 2 heures de musique, j'ai mis l'intégrale du manga Dragon Ball, j'ai mis au moins une centaine de jeux Android et 300 jeux d'émulateur, je l'ai blindé de contenu et il me reste encore 6 gigas. Et comme j'ai encore plus d'un giga de mémoire de stockage pour les applis, c'est vous dire à quel point cette nouvelle méthode de sélection de la mémoire interne est vraiment géniale. Donc à ce niveau-là, bravo GXD, on a enfin une console qui se tient au niveau stockage et qui permet enfin de stocker autant de jeux qu'on le souhaite. Et j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. On est loin des 512 MB de ROM de stockage de merde qu'on avait sur le Xperia Play par exemple. Sous-titrage ST' 501